Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va aborder un texte poétique. Comment didactiser la versification surtout, avec ses éléments poétiques et linguistiques, avec nos apprenants. Alors, à travers cette séance, on va voir aussi quelques éléments qui se rapportent littérairement, qui se rapportent à la poésie d'amour. Alors, poésie, versification, didactique, trouvent leur place dans notre vidéo. Restez branchés avec nous. Tout d'abord, et avant de commencer notre propos, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, mes chers amis. Nous proposons de traiter ici la poésie d'amour, suivant le plan suivant. Tout d'abord, on va voir ensemble une définition de la poésie dans sa généralité. Après, on va essayer de voir une fiche technique pour aborder n'importe quel texte poétique, en l'occurrence le texte poétique d'amour, pour voir ce qui se passe dans la poésie d'amour. Un exemple vers la fin d'un déroulé d'une séance de lecture analytique pour concrétiser tout ce qu'on a vu dans cette fiche technique avec un texte de Victor Hugo. Alors, restez attentif à mon propos, essayez de prendre des notes. Alors, généralement, la poésie est du grec poésiste, comme vous le savez. La poésie, dérivée du verbe poéen, faire créer, phénomène universel, grâce auquel tous les peuples ont essayé de fixer leur mémoire bien avant l'invention de l'écriture. La poésie, alors, est un genre difficile à définir, liée à l'origine, à la religion. Elle a cessé, peu à peu, d'être une parole sacrée, qui dit la vérité du monde, et fonde la communauté pour devenir une forme littéraire, spécifique, aisément reconnaissable, jusqu'au XIXe siècle du mois, à la disposition du texte en vert. Passons maintenant à une technique, une fiche technique, mûment, pour savoir quels sont les éléments à mobiliser lors d'une analyse littéraire, ou bien lors d'une séance de lecture méthodique, ou bien lecture analytique. Alors, tout d'abord, on doit interroger ces éléments face à un texte, un poème d'amour, ou bien un poème en général. Alors, on doit interroger tout d'abord la fonction programmatique du titre. Toujours, on doit partir du titre. Que représente le titre chez un lecteur ? On peut le définir, on peut voir, est-ce qu'il a une fonction programmatique de ce qui va suivre comme lecture poétique ? Peut-on reconnaître une forme, à travers le texte, une forme poétique ? Fixe, par exemple, ode, par exemple, sonné, etc. Dans quelle tradition de la lyrique ? Vous écrivez ces notes. Dans quelle tradition de la lyrique amoureuse le poème s'inscrit ? Est-il idéalisme, issu de la courtoisie, épicurisme, avec le motif privilégié de Carpe Diem ? Alors, on doit adapter tout cela au niveau de la classe. Alors, par exemple, si on a affaire à un niveau collégial, on ne va pas, par exemple, verser dans l'épicurisme. Il faut toujours vulgariser même les propos littéraires et aussi philosophiques qui peuvent être dans un poème, par exemple, mobilisés dans un poème. Alors, une autre question, de quelle figure du discours amoureux s'agit-il ? Si le poème se constitue en prière, par exemple, d'amour, comment se constituent les images du sujet et de l'objet auquel il s'adresse ? Dans ce cas, observez aussi l'argumentation mise en place. Alors, ça, c'est surtout lorsqu'on a affaire à un poème d'amour. Mais, en général, on doit aussi interroger ces éléments-là. En cas, par exemple, d'un poème versifié, on doit interroger la structure, toujours. Forme pour passer à l'interprétation. Par exemple, à la structure, s'agit-il d'une forme fixe, comme on a déjà dit ? Balade, sonnets, hautes. Quels sont les différents types de strophes qui existent dans le texte ? On doit aussi s'intéresser à la versification, bien sûr, puisque nous sommes face à un texte qui n'est pas normal, qui n'est pas en prose. S'agit-il de vers libres, de versés, même ? Quels sont les types de vers ? Les rimes sont-elles féminines, masculines, pauvres, suffisantes, riches, plates, croisées, embrassées ? Aussi, on doit s'intéresser au rythme. Y a-t-il de DRS, par exemple, de CNRS, contre-rejet, rejet, enjambement ? Alors, on doit aussi adapter cela selon le niveau de la classe. Par exemple, on ne voit pas, au collège, nommer DRS, CNRS, mais on peut vulgariser ces notions via la diction, comment je peux lire les vers, tout en mettant en relief ces notions de versification, à savoir DRS, CNRS. Alors, pour, par exemple, en général, un poème en prose, existe-t-il un lien entre la forme et le sujet du poème ? Quels sont les procès des stylistiques employés ? Quels sont les rythmes récurrents et ceux qui diffèrent de l'ensemble ? Par exemple, quelles sonorités ? Toujours, il faut s'intéresser aux sonorités qui reviennent, comme un leitmotiv, qui assure la sonorité et le rythme dans n'importe quel texte poétique. Aussi, il faut s'intéresser aux thèmes qui existent dans le texte poétique. A-t-on, par exemple, des descriptions, des notations, suggestives, est-ce qu'il y a des images ? Trouve-t-on un usage symbolique des couleurs, des sens ? Quels registres dominent ? Par exemple, s'agit-il de poésie lyrique, ce qu'on va voir avec Victor Hugo tout à l'heure, avec l'exemple de la séance analytique, de la lecture analytique ? Alors, s'agit-il de poésie lyrique, sociale, politique ? Alors, on doit répondre à toutes ces questions avec dosage, avec adaptation, pour en faire émerger un sens, pour préparer notre synthèse qui se situe vers la fin. Aussi, les mots sont-ils polysémiques dans le texte ? Quels sont les réseaux sémantiques qui existent dans le texte, les champs lexicaux ? Quelle est, par exemple, la fonction du poète, ce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo ? Quelle est la fonction du poète et de la poésie ? Le poète ressemble-t-il aux autres hommes, ou est-il différent ? Comment se représente-t-il ? A qui ou à quoi se compare-t-il ? S'il est différent, en quoi l'est-il ? Par ses liens avec le divin, bien sûr, enthousiasme, fureur, politique, guide, par son rôle social de prophète, par sa quête de la poésie idéale ? La poésie a-t-elle une fonction, maintenant, lyrique, ou bien politique, ou bien sociale, ou bien esthétique, ce qu'on verra tout à l'heure avec Victor Hugo ? Alors, les réflexes à voir devant un texte poétique, on doit avoir des réflexes à mobiliser, repérer tout d'abord les e-muets, surtout dans notre diction, face à des élèves, soit au collège, ou bien au lycée, ou bien même à l'université. Il est très important de repérer ces éléments, pour être capable de lire correctement le poème, le jour, par exemple, de la présentation du texte. Alors, il faut toujours mobiliser tous ces éléments de cette fiche technique, sous forme de questions, lors, par exemple, d'une analyse littéraire d'un poème. Maintenant, passons à notre texte, notre exemple de Victor Hugo. Alors, je vais vous lire le texte sur lequel on va mener cette séance de lecture analytique, avant de voir comment procéder pour la réussir. Alors, on va simuler une situation, un déroulé, une séance analytique, une lecture analytique. Alors, je vais vous lire le texte, il s'agit d'un poème, des premières parties des Contemplations de, paru en 1856 de Victor Hugo. Il est intitulé, le poème Crépuscule. Alors, comme on a déjà dit, il faut faire une halte sur le titre. Il faut éclairer le titre, voir les tours, par exemple, les synonymes de Crépuscule, avant de commencer l'étude de notre texte. Je lis le texte. Les temps mystérieux suèrent aux blanches noires, frissonnent au fond du bois de la clairière. La clairière apparaît. Les arbres sont profonds et les branches sont noires. Avez-vous vu Vénus à travers la forêt ? Avez-vous vu Vénus au sommet des collines ? Vous qui passez dans l'ombre, êtes-vous des amants ? Les sentiers bruns sont pleins de blanches mousselines. L'herbe s'éveille et parle aux sépulcres dormants. Que dit-il le brun d'herbe ? Et qui répond la tombe ? Aimez, vous qui vivez, on a froid sous les ifs. L'herbe cherche la bouche. Aimez-vous la nuit tombe ? Soyez heureux pendant que nous sommes pensifs. Dieu veut qu'on ait aimé. Vivez, faites-en vie. Ô couple qui passait sous le verre coutrillé. Tout ce que dans la tombe en sortant de la vie, On emporta d'amour, on l'emploie à prier. Les mortels aujourd'hui furent jadis les belles. Le verre luisant dans l'ombre, terre avec son flambeau. Le vent fait tressaillir au milieu des javels. Le brun d'herbe et dieu fait tressaillir le tombeau. La forme d'un doigt noir dessine une chaumière. En entendant les traits, le pas lourd du faucheur. L'étoile aux cieux, ainsi qu'une fleur de lumière. Ouvre et fait rayonner sa splendide fraîcheur. Aimez-vous, c'est le mois où les fraises sont mûres. L'ange du soir rêveur qui flotte dans les vents Mêle en les emportant sur ses ailes obscures Les prières des morts au baiser du vivant. Ce poème signé, Shell, 1802 points Alors la date est anonyme. Alors, pour ici passer au commentaire, on doit, comme on a déjà dit, sélectionner les questions de la fiche technique déjà avancée tout à l'heure pour savoir ce qu'on peut avancer comme explication selon le texte qu'on a à faire. Alors, comme on a déjà vu dans une séance vidéo réservée à la lecture analytique, on doit commencer par un contexte, une contextualisation historique et esthétique, surtout avec Victor Hugo, on doit parler même de l'esthétique pour passer à vos situations de passage, pour passer à des questions qui vont préparer par là-même la problématique et aussi les actes sur lesquels on va travailler pour éclairer cette problématique. Alors, pour le contexte historique et esthétique, on peut par exemple conduire les élèves à dire que Hugo est le chef de file du romantisme, mouvement qui s'oppose à l'esthétique classique, notamment en raison de la place faite à l'expression des sentiments personnels qui peut se traduire aussi dans la description de paysages, surtout des datames. Alors, les contemplations relèvent de ce lyrisme et sont imprégnées de la présence de Léopoldine, la fille de Hugo, morte, noyée. Alors, comme situation de passage, à travers des questions-réponses, je peux par exemple imaginer cette réponse crépuscule, c'est-à-dire le titre de ce poème, appartient à la première partie des contemplations, autrefois en particulier à la deuxième section, « L'âme en fleurs » qui aborde l'amour, intimement lié à la nature. Alors, cette section est globalement lumineuse, « Se venir heureux » avec Juliette Drouet, son amante, Victor Hugo, mais le poème étudié a une coloration surtout sombre, ce qu'on a lu tout à l'heure, indéniable, qui laisse planer sur de l'ombre de Léopoldine, morte, noyée. Et là, on peut étudier ce texte selon cette problématique, comme par exemple à travers un texte lyrique, un poème lyrique, le poète Victor Hugo met en relief une communion entre vie et mort pour célébrer la vie, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, pour éclairer cette problématique, on doit choisir des axes pour répondre à cette problématique. Par et dans le texte, bien sûr, par des éléments de texte. Il faut toujours partir du texte. Alors, dans un axe premier, on peut lire, on peut traiter un amour naturel et divin. Dans un deuxième axe, un amour qui est réservé aux vivants, surtout. Dans un dernier axe, un amour qui réunit vivants et morts, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais toujours en s'appuyant sur des éléments du texte. Alors, toujours, comme on a déjà dit dans d'autres exercices littéraires ou bien des séances didactiques, il faut toujours partir du texte pour préparer une interprétation. Et ces interprétations, on va les assembler, les grouper, pour en constituer la synthèse finale de la séance, par exemple, du lecture analytique. Alors, pour la nature et le cadre de cet amour, un amour naturel est divin. Par quoi ? Par une omniprésence de champs lexicals, d'associations entre la nature et de l'amour, bien sûr. On trouve, par exemple, au vers 7 et 14, des promenades des amants dans la nature, avec la couleur verte comme signe de vitalité. On trouve aussi, au vers 1 et 2, 8, la nature s'éveille à une forme de sensualité comme les amants. La déesse de l'amour devient une déesse de la nature. Surtout au vers 4 et 5, un effort, mise en valeur par l'allitération. Toujours, il faut lier notre analyse à ce qui est de versification, à ce qui est rythme, à ce qui est sonore. Alors ici, l'allitération, il ne faut pas omettre de notre analyse la part de la versification, la part de rythme et de sonorité qui jaillit du texte poétique. Surtout, puisqu'il s'agit ici d'une poésie d'amour. Alors, l'allitération V, commandée par le mot déesse Vénus, est associée aussi à la forêt, aux collines. Alors, tous ces éléments renvoyant à la nature, à l'amour, préparent une interprétation. Ici, pourquoi le poète, alors, fait de l'amour, une donnée naturelle. La référence, ici mythologique, Vénus, montre que ce sentiment est divin. Maintenant, il s'agit d'une loi divine. Comment ? On trouve, par exemple, dans quelques vers, Dieu veut qu'on ait aimé. C'est une citation d'un vers avec Dieu en tête de vers et le verbe vouloir. associé à aimer. Ici, Dieu veut qu'on ait aimé, le subjonctif dans le verbe avoir, passé montre que l'amour est le fait des vivants, qu'ils se doivent d'aimer sous peine de devoir prier, une fois mort pour racheter. Ce qu'on lit au vers 15 et 16, tout ce que dans la tombe ils ont emporté d'amour. On peut repérer une reprise de Dieu au vers 20 ou s'il y a l'ange du soir associé surtout aux prières vers 28. Les impératifs qui sont abondants, les exclamations au vers 10, 11, 25. Tout cela pour préparer une interprétation. toujours on doit repérer, relever ces éléments pour préparer et aider les élèves ou bien les apprenants à former une interprétation à partir de la forme. Alors on peut interpréter ici si l'amour est une loi pour les vivants, c'est parce que les morts en sont privés au point que le poème ne cesse d'évoquer la mort pour inviter les vivants à s'aimer. Et là je prépare le deuxième axe un amour réservé surtout aux vivants. Et ce par un univers naturel imprégné aussi par la mort. On trouve le mot crépuscule comme on le trouve par exemple dans la poésie de Paul Valéry. Crépuscule pour lui c'est une ceinture, c'est un fil qui délimite ou bien une frontière entre la mort et la vie. Alors on trouve aussi la nuit tendre vers 11 l'ange du soir 26 entre le jour et la nuit la vie et la mort étant qui inaugure tout le poème étant mystérieux polysémique de noir reflet mais aussi divinité de destin aussi et de la jive si on trouve mur vers 25 Contraste aussi on trouve des mots qui constituent contraste obscurité lumière au fond du bois derrière senti brun blanche mousseline avec le piasme bien sûr au vert sept chant les éclat aussi de l'obscurité promenade dans une nature devenue cimetière et cela dans les vers 1 8 9 10 15 20 tout cela peut être interprété ainsi il s'agit d'un lieu empli par la mort la nature rappelle aux amants leur mortalité et par contre il les exhorte il les encourage à s'aimer à vivre d'où le paradoxe de poème alors il y a ici encore un rappel aux vivants de leur mortalité fatalité ou de la mort par exemple par le chiasme qui existe dans le vert 17 les mortes d'aujourd'hui furent jadis des belles pluriers généralisants passé simple et révocable maxime sentiment d'urgence créé par quoi par le palourd du francheur qui rappelle la mort approchant inexorablement le crépuscule montre la fuite du jour le tempus fugit alors il faut toujours adapter tous ces éléments au niveau des élèves ou bien des apprenants alors on peut doser ces éléments sélectionner les éléments qui seraient exploités dans la classe par exemple surtout on peut jouer sur les rythmes les allitérations dans tout ce qu'on a dit et ce contraste entre les champs lexicaux sans foncer dans l'analyse parce que c'est un peu poussé invité à aimer alors surtout au vers 8 et 12 la mort comme immobilité seule activité être en vieux au vers 13 les vivants et prier vers 16 au vers 12 entités on trouve on trouve heureux pensif l'idote de pensif est pendant que un valeur concessive ici profiter de la vie associée à la mort aimer vous qui vivez regardez au vers 13 ce que souligne regardez l'interprétation les sonorités aussi et il veut qu'il crée une harmonie entre les mots la répétition de l'exhortation souligne sa nécessité comme interprétation le poème rappelle la brièveté de la vie pour exhorter encourager les hommes à en profiter davantage toutefois vie et mort ne sont pas totalement opposés par le poète ils cherchent à les faire communier et là je vais faire vers le troisième axe il s'agit d'une communion entre vers et mort comme vous pouvez le constater le premier axe et le deuxième axe il s'agit d'une préparation à cet axe 3 on doit pousser un peu l'interprétation crescendo pour dire qu'il s'agit ici d'une célébration de la vie mais sans en mettre cette vision qui est qui est connue par le poète et par les amants du côté de la mort alors il est conscient de cette mortalité un dialogue par exemple aucune ponctuation dans le texte on trouve mais des verbes de parole on trouve parle dire répondre alors il faut interpréter cela avec les airs il n'y a pas le jeu de celui qui parle de poète que l'on trouve fréquemment dans un poème gré ici il est par contre il est présent le poète par l'interlocuteur par vous qui sont d'ailleurs au vers 8 et 9 qui sont différents d'un vers à un autre on trouve parfois l'interlocuteur se forme d'un d'un bras d'herbe parfois l'herbe parfois le sépulcre parfois la tombe donc la vie s'éveille et la mort dormant en titèse au vers 8 les paroles de l'herbe ne sont pas livrées mais on a une propose pour les morts alors on fait vivre les morts animer les morts au vers 10 et 16 lorsqu'on lit on a froid sous les ifs et en titèse vous on et nous ce sont donc les morts qui invitent au calpe et diem au bonheur ou par exemple vivre le jour au jour le jour comme interprétation ici les morts délivrent un message alors au vivant qui permet une communion entre eux une communion comment ? les trois derniers quatre ans et là je n'oublie jamais dans l'analyse d'un poème le vocabulaire de la poésie tout à l'heure on a évoqué les rythmes les sonorités les allitérations maintenant les quatre ans alors les quatre ans associent et mêlent 27 les deux mondes association de la lumière et de l'obscurité et on dit à ici il contraste entre les deux sons lexicaux aux reprises du verbe pressaillir deux fois au verbe 19 et 20 dernier verbe qui réunit morts et vivants dans le même verbe lorsqu'on lit les prières des morts aux baisers et des vivants que c'est beau alors comme interprétation le poème permet une communion entre morts et vivants qui est rendue possible face à la posture effacée effacée du poète il est brillé par son absence même s'il est absent le poète Victor Hugo il est présent par les interlocuteurs par les adresses etc et maintenant vers la fin toujours on interroge la place déjà vue dans l'affiche sous forme de mots la fonction la fonction du poète la place du poète alors ici la place il est en retrait pas de jeu lyrique dans le texte mais il apostrophe tout de même lorsqu'il dit comme on a déjà dit avez-vous vu vous qui passez êtes-vous sa situation et c'est de la contemplation alors d'où on l'intitulé de son recueil dans sa totalité les contemplations de quoi ? d'un paysage des Tatams paysage des Tatams qui reflète un paysage naturel dans lequel vers le 1 le vers 1 peut se lire comme une référence comme on a déjà dit dans l'introduction à Léopoldine morte noyée avec ses vers il tient le flambeau éclaire l'ombre au vers 18 et rend la communion possible grâce à sa poésie et les vers 27 qui appartient ici au romantisme surtout noir lorsqu'on lit elle obscure tous ces éléments là devraient être rassemblés dans une synthèse qui devrait être transcrite par des élèves sur leur cahier alors on peut lire on peut par exemple reprendre les petites synthèses déjà et interprétations déjà vues et on peut écrire aussi que ou bien déduire que Hugo propose une image de l'amour comme un sentiment naturel qui relève de l'obligation divine en raison de son carrière éphémère le poème devient une invitation à aimer délivrer par les morts aux vivants qui réussissent à communier grâce aux poètes qui les réunis alors ici on peut pousser l'interprétation surtout par exemple au niveau universitaire en disant que le topos ici ronsardien du capé se trouve ainsi renouvelé dans un poème non pas galon mais emprunt d'une dimension macabre alors ainsi s'achève notre simulation de la séance de lecture analytique alors maintenant je vous donne un autre rendez-vous avec une autre fiche technique réservée cette fois-ci à une fiche thématique on va voir comment traiter par exemple du mot noir ou bien la satire lors d'une séance de lecture ou bien lors d'une analyse généralement dans une analyse littéraire merci pour votre attention et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?